bonjour mes photographes bienvenue sur la chaîne la pause benoît on se retrouve pour le cinquième c'est quoi ton développement de la chaîne chef photographie le concept c'est qu'il propose une photographie et nous on a à développer cette photo lui remettre et puis lui va commenter dans une vidéo ce qu'il en pense au niveau de notre développement alors il nous propose cette fois c'est une photo qui vient de la région sud-ouest de la france la drone c'est un paysage urbain et puis moi de prime abord je vais peut-être axé le développement sur en fait une photo assez saturé parce que on se retrouve dans le sud de la france donc on un peu ensoleillé j'imagine un peu ensoleillé avec des couleurs vives alors pour commencer on va on se retrouve dans le module développe persona puis je vais ajuster la luminosité à 25% par la suite je vais réduire les tons clairs de moins 100% puis dans ce module c'est le seul ajustement que que je vais lui apporter en fait vous voyez ça révèle dans les nuages un peu plus les contrastes et puis ça atténue un petit peu les contrastes dans la partie basse de la photo mais on va tout réajuster ça dans le module tom mapping persona alors on va cliquer sur développement on se retrouve dans photo persona on a notre calque d'arrière-plan comme d'habitude on va le dupliquer puis je vais le renommer on va le renommer je crois que peut-être on peut lui choisir paysage urbain par exemple puisque jeff qualifie cette photo là ainsi par la suite on va en haut à gauche cliquez sur tom mapping persona c'est le module dans lequel on va travailler d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai fait dernier tutoriel c'était sur le tom mapping persona vous allez voir en haut la fiche pour visualiser cet épisode alors ici on a les pré réglages à gauche de l'interface avec les différentes rubriques et puis on peut choisir les la rubrique qu'on veut pour appliquer les réglages la dernière fois encore une fois dans la vidéo j'avais montré comment enregistrer les réglages qu'on avait fait sur notre photographie pour une prochaine fois puis je l'avais nommé grotte j'imagine oui c'est ça et puis bon mais aujourd'hui on va l'utiliser on va appliquer les mêmes réglages puisque c'est à peu près le même rendu que je vais lui donner alors je les sélectionne ici si on veut voir les ajustements on avait juste à regarder dans la fenêtre de droite où on voit les ajustements de la saturation l'affinage des détails etc par la suite on revient dans photo persona puis je veux venir lui appliquer une suppression de la brume puisque quand on regarde la photo au centre on voit que qui arrive souvent justement en photographie de paysages on voit un peu un voile alors c'est la même fonctionnalité que je crois dans lightroom où on peut supprimer le voile ici on appelle suppression de la brume puis on a dans la fenêtre qui apparaît quand on choisit dans le menu filtre suppression de brume on a la fenêtre de suppression de la brume puis avec les trois curseurs distance force et correction d'exposition puis on joue avec ceux ci pour ajouter la photo comme il nous convient pour l'avant après qui nous permet de voir exactement où se situent nos ajustements puis il ya des éléments un peu perturbateurs dans la photo alors je vais les supprimer à l'aide de l'outil suppression ou outil pinceau de suppression je crois outil pinceau de retouche excusez alors on va éliminer l'espèce de petite barre métallique je sais pas c'est un support à drapeau quoi que ce soit on va supprimer ça puis au bas de la photo il ya également quelques quelques objets qui viennent attirer l'attention qu'on va supprimer également on va zoomer sur la photo on va les localiser et on va venir encore une fois les supprimer avec le pinceau chose que je n'avais pas mentionné en début de vidéo c'est que cette vidéo va être en deux parties puis la deuxième partie va être comment placer un ciel dans la partie supérieure de la photo un nouveau ciel en fait ça ça va être la deuxième partie de la vidéo qui va venir probablement la semaine prochaine ici j'étais en train de recadrer la photo pour couper un petit peu de ciel j'ai choisi un format 5 par 7 je déplace mon cadre à l'endroit précisément où je le veux après je clique appliquer puis on va voir je fais une petite retouche aussi en haut dans la partie gauche où il ya des branches qui viennent en fait de polluer le champ visuel si on veut là on voit ça attire tout notre attention alors je zoome dans la photo puis encore une fois avec l'outil pinceau je vais supprimer ses branches je vais augmenter un petit peu le diamètre de mon pinceau aussi voilà et voilà ce qui va terminer cette première vidéo et voilà et voilà on Sous-titrage ST' 501 ...